Sous-titrage Société Radio-Canada La rue va être complétée de Saint-Alexandre à Sanguinet et elle va être prolongée vers l'Est jusqu'à Panay dans les années 1820. Alors, 20 ans plus tard, en direction ouest, elle est rendue à McGill College, puis dans les années 1850 jusqu'à Guy. En 1872, la rue Sainte-Catherine atteint l'avenue Green dans Westmount et quelques années plus tard, la rue Victoria. Donc, elle a fait son chemin dans l'ouest. Dans l'Est, elle va s'étendre jusqu'à Delormier avant 1850 et jusqu'à la rue du Havre dans Hochelaga. Et dans le quartier Maisonneuve, ce sera principalement entre 1890 et 1910 qu'on va vraiment se rendre dans ces coins-là. Alors, évidemment, on va compléter cette rue-là. C'est une rue qui a quand même 11,2 kilomètres. Bien oui, on parle toujours de la rue Sherbrooke qui traverse l'île, mais Sainte-Catherine est... C'est ça, qui est quand même assez longue, Notre-Dame-Sherbrooke. Oui, c'est ça. Sainte-Catherine est assez longue aussi, moins que les deux autres, évidemment. Et on va compléter ça à l'Est, dans les années 50, à l'ouest et à l'Est par de petits crochets. Alors, dans Westmount, la rue Sainte-Catherine remonte au nord jusqu'à Maisonneuve. Et dans l'Est, elle descend au sud par Vimon jusqu'à la rue Notre-Dame. Donc, elle va rejoindre... Sainte-Catherine va rejoindre Notre-Dame juste avant le viaduc dans l'Est complètement. Donc, à Montréal-Est et à Pointe-de-Trembles, il y a aussi des petites rues Sainte-Catherine, mais ça ne fera pas l'objet de notre chronique d'aujourd'hui. Justement, quel est le nom de l'origine? Qui était la Sainte-Catherine? Ah bien là, ça, c'est une des énigmes de l'histoire de Montréal, parce qu'il n'y a aucun document officiel qui fait référence à cette désignation-là. Alors, on sait que le toponyme va apparaître au début du 19e siècle, et il existe plusieurs hypothèses. Il y en a une qui, entre autres, vient de la Côte-Sainte-Catherine. On aurait pris le nom de Côte-Sainte-Catherine, puis on l'aurait donné au nom de la rue. Dans l'autre, ça sera en raison de la fête de la Sainte-Catherine, le 25 novembre, l'époque de la tire. Mais il semblait bien que l'hypothèse la plus vraisemblable, que ce soit celle qui n'est pas vérifiable, toutefois, c'est vrai que Jacques Vigée, l'inspecteur des chemins de la ville à partir de 1813, et qui va être le maire de Montréal en 1833, aurait choisi le nom de l'une de ses belles-filles, Catherine-Élisabeth. Mais évidemment, comme le souligne Paul-André Linteau, dans son livre, ça c'est la Bible sur la rue Sainte-Catherine. Alors, Linteau dit, « L'origine de la rue Sainte-Catherine appartient à la légende ». Alors ça, c'est un livre absolument magnifique, publié en 2010, à l'époque où il y avait une exposition à Pointe-à-Calière. C'est vraiment, pour ceux qui s'intéressent à la rue Sainte-Catherine, c'est un incontournable très illustré en plus. Bien oui, c'est super. Et à partir de quel moment les grands magasins, parce que la rue Sainte-Catherine est connue maintenant comme une destination de magasinage. Bien sûr. Bien, la grande période faste à tous les points de vue de la rue Sainte-Catherine, c'est vraiment la première moitié du 20e siècle. Quelques années auparavant, les magasins se trouvaient sur la rue Notre-Dame ou sur la rue Saint-Jacques dans ce qu'on le désigne aujourd'hui comme étant le Vieux-Montréal. Mais c'était à l'époque le centre-ville. Donc, tranquillement, ils vont migrer vers l'ouest de la rue Sainte-Catherine. Alors, l'un des premiers à déménager, c'est Henry Morgan. Alors, Henry Morgan est installé sur la rue Notre-Dame. Il a ouvert ses portes en 1845. Il va se déplacer une première fois sur la rue Saint-Jacques au Square Victoria. Et c'est là qu'il va implanter son système à rayons, les magasins à rayons, en 1878. Mais vraiment, c'est en 1891 que Morgan s'installe au Square Philippe, son grand magasin à rayons, Department Store. Qu'on connaît aujourd'hui, le nom de l'abbé. Absolument. C'était Morgan, effectivement, qui est l'abbé et qui est un grand magasin. Alors, en 1894, Morgan va être imitée par Murphy, qui est près de Metcalfe, et deux ans plus tard, par Ogilvy, près de la montagne. Alors, durant la première décennie du 20e siècle, les autres grands magasins, à part ceux-là, sont Scroogey, Hamilton et Goodwin. Alors, Murphy va être acheté par Simpson en 1905. Ah, c'est ça, parce que moi, Murphy, ça ne me dit rien. Non, moi non plus. Ça ne me disait rien avant de faire la recherche. Et il va être acheté par Simpson en 1905, mais il va conserver son nom jusqu'en 1929, où là, Simpson va prendre sa dénomination. Eton va acheter Goodwin en 1925. Il va reconstruire le magasin jusqu'en 1831. Et Hamilton et Scroogey vont disparaître dans les années 1920. C'est un drôle de nom, Scroogey. Oui. Puis dans l'Est, évidemment, Nazaire Dupuis va ouvrir son magasin sur la rue Sainte-Catherine en 1868. Et il va s'installer au coin de Saint-André en 1882. Et fait intéressant à noter, c'est que l'arrivée du tramway en 1892 va faciliter l'accès à ces magasins-là. Alors, deux ans plus tard, l'ensemble des magasins, à partir de la rue Green jusqu'à l'avenue du Havre, la rue du Havre, tous ces magasins-là vont être couverts. Donc, c'est la première ligne de métro étant Antwater et Frontenac, ça couvre exactement ce même périmètre. Mais c'est intéressant, parce que les grands magasins dont vous parliez sur Sainte-Catherine dans l'Ouest avaient des noms anglophones. Et Dupuis, qui est plus dans l'Est, était comme le magasin francophone de l'époque. Effectivement. La rue Sainte-Catherine, c'est aussi une rue de divertissement, le quartier des spectacles. En fait, la rue Sainte-Catherine traverse le quartier des spectacles. Il a toujours occupé une place importante, le divertissement, que ce soit à l'Est ou à l'Ouest. On pense au Théâtre français en 1884, qui est le métropolis d'aujourd'hui, et qui présentait des spectacles populaires et du théâtre de Vaudville. Ça s'appelait le théâtre français, mais ses spectacles étaient en langue anglaise. La fin de décennie, il y aura le théâtre des variétés, pas le même, qui va être au coin de Sainte-Catherine et Papineau, mais qui va seulement durer deux ans. OK. Et le Théâtre national, entre Montcalm et Baudry, donc pas loin d'ici, ouvre en 1900. Et évidemment, en 1906, c'est Louis Metosca, qui est au coin de Montcalm, qui est exclusivement consacré au cinéma. C'est le premier cinéma. Puis à partir des années 1917, on va commencer à construire ce qu'on appelle des palaces cinématographiques. Donc, pour la projection de l'eau-métrage dans la partie ouest de la rue, comme le Princess en 1917, le Lowe's en 1917, le Palace en 1921, et le Séville en 1929. Qui sont tous disparus aujourd'hui. Qui sont tous disparus. Et la décoration intérieure, qui est absolument sublime, avait été faite par Emmanuel Briffant, qui est un grand spécialiste de décoration de palaces cinématographiques partout en Amérique du Nord. Et en terminant? Bien, en terminant, il y aurait tellement de choses à dire C'est ça, c'est pour ça que je vous arrête un peu. Alors, évidemment, il y a sa fonction résidentielle d'origine, le grand incendie de 1852. La rue aussi, c'est la présence des églises. Oui, c'est vrai. La cathédrale Christchurch, l'église Saint-James. La rue aussi, c'est le coeur du nouveau centre-ville, avec le Dominion Square Building qui est créé en 1928-1929. La place Ville-Marie tout près, qui est dans les années 1960. Et les années 70-80 vont être terribles pour la rue Sainte-Catherine, parce qu'on voit disparaître depuis Eton Simpson. Mais on voit aussi apparaître le complexe des jardins, les provenances de la cathédrale, le Montréal-Trost. Puis la rue Sainte-Catherine, c'est à l'est, l'UQAM. À l'ouest, l'Université Concordia. Et puis, évidemment, c'est le quartier des spectacles. Mais c'est aussi, à partir de 2017, les grands travaux qui vont avoir lieu pour la rénovation de la rue Sainte-Catherine et qui vont s'étaler sur quelques années. En fait, c'est assurément un endroit... Moi, quand les touristes viennent à Montréal, je leur dis, bien, allez sur Sainte-Catherine. C'est comme un peu un incontournable pour connaître, sentir le pouls de la vie. Oui. Puis je pense que j'aurais dû faire deux chroniques avec ça, la rue Sainte-Catherine. La prochaine fois. En tout cas, il y a assurément un lire à lire. Donc, si vous êtes intéressé, la rue Sainte-Catherine au coeur de la vie montréalaise de Paul-André Linteau. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Merci. Merci.